bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la boîte de base du nouveau keystarter que je viens d'avoir qui s'agit donc de orc quest le jeu de cartes alors orc quest un jeu de yohann buny et de thomas maux froids donc de maïs game édition limitée pour le kickstarter avec un un poster un double poster dedans donc là on retrouve comme j'ai dit dans dans le colis l'illustration de hero quest mais vu par les orcs donc c'est beau petit clin d'oeil est vraiment bien bien sympa donc orc quest c'est un jeu de 2 à 6 joueurs partent de 14 ans plus sommes donc et des parties de 20 minutes donc on va jouer des orcs et on va devoir se taper dessus se mettre des coups bas choper des poulettes choper des princesses pour avoir le plus de points de victoire à la fin niveau la petite description nous sommes les orcs nous venons vous piller nous voulons voir vos maisons brûlées et nous vous vaincrons à coups de massue fini d'être martyrisé par vos héros en collant et armure rutilante ici les héros c'est nous donc ça explique bien le programme du jeu donc on va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur très beau matos en tout cas très jolie boîte petite description à la fin et derrière on a le symbole de quest alors dedans on retrouve le livre de règles voilà qui montre tout le contenu donc les six héros qu'on va voir après les cartes baston les cartes kouba les babioles magiques les pièges les captures les trésors les délais points de vie le joueur actif et des aides de jeu voilà donc le but du jeu amasser le plus de gains en tabassant un maximum d'ennemis voilà au moins c'est clair on a distribué le nombre de cartes c'est un jeu assez simple avec des petits symboles assez humoristiques quand même même si les dessins sont très assez réalistes le système de 2d que je trouve très bien avec les niveaux de difficulté et avec des faces qui permet d'augmenter ou de diminuer la difficulté du dé je trouve ça vraiment excellent voilà donc vraiment une notice très bien expliquée très bien faite très jolie aussi agréable à lire bien espacée avec pas mal d'images vraiment du bon bon boulot voilà je chope la princesse et crédit donc il y a quand même pas mal de gens qui ont testé alors on retrouve le poster alors c'est pas un poster juste en papier simple c'est vraiment du papier glacé on voit comment il brille donc c'est la présentation du nouveau jeu qui vont sortir donc orc quest le jeu de plateau je serai là au moment du kickstarter bien curieux de voir le système je sais pas s'ils ont repris le même système 2d j'espère énormément qu'ils l'ont repris dans le jeu de plateau et donc là l'appresentation complète d'orc quest il va falloir que je trouve un petit cadre pour le mettre le poster est vraiment magnifique on retrouve des jetons coeur enfin des jetons point de vie alors petit regret c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu faire des tokens en plastique pour pour les points de vie ça aurait été pas mal un petit plus au niveau du kickstarter mais bon sinon après c'est rien de méchant rien de grave je préfère avoir des cartes en tout cas c'est bien c'est que il y aura pas mal de place pour mettre toutes les extensions à l'intérieur soit en retournant ou soit en customisant un petit peu avec l'imprimante 3d faire des supports de cartes essayer de les garder trier en même temps donc on va commencer par les dés on va regarder comment ils sont alors hop voilà donc le dé facile il y a peut-être le plus de faces de réussite le dé moins facile et le dé dur et toujours donc avec les faces je pense pas qu'il y ait de plus là même de moins ça fait que si jamais on fait la face moins on lance le dé jaune à la place si on refait une face moins on lance le dé rouge et si avec le dé rouge on fait une face plus c'est à dire que c'est plus facile on prend le dé jaune qu'on relance et si on obtient le plus encore on passe au dé vert donc voilà il y a toute une suite de dés donc on peut lancer à la base 2d et on peut 2d limite vert hop et on termine le défi avec un dé vert un dé rouge vraiment le système en tout cas je le trouve vraiment pas mal et après donc on passe aux cartes alors on va essayer de voir ça tranquillement en tout cas c'est très bien emballé et il y avait une ouverture facile forcément à chaque fois je la vois après bref c'est pas grave le principal c'est réussir à l'ouvrir donc on retrouve nos sirops de base donc on a un guerrier orc alors j'ai horus je pense alors ils ont tous à la base un pouvoir de base qu'on peut utiliser une fois et après on retourne la carte après on a notre sorcier hobgoblin mandar le voleur gobelin mec les illustrations sont vraiment super il faut que je retrouve les illustrateurs il ne faut pas que je vous dise de bêtises t'as là l'éclaireur amazorque abgral la brute troll il n'est pas joli et yougul le prêtre farfadé alors ça donc j'en ai pas parlé les dessinateurs voilà donc le plus que je connaissais c'était les heureuses rome et donc il y a aussi donc Nicolas Amoroso Alexander Brick Loic Musi et donc Daniel Zorom ils font vraiment du super boulot au niveau des illustrations c'est vraiment magnifique et donc on retrouve différentes cartes de défis des paysans des chiens de guerre donc le nombre de dés qu'on lance le nombre de réussites qu'on doit avoir si on réussit si on perd s'il y a une flèche c'est-à-dire c'est tout le monde les soldats les chevaliers alors vraiment dessin super joli l'enchanteur les gardes encore l'officier les gardes chopent la poulette pour récupérer des points de vie chopent la biquette et chopent la vachette chopent la princesse on va récupérer 8 points de victoire et des pièges mâchoires non donc tout le monde je trouve que c'est les étoiles bon il faut que je relise les règles pour pas dire de bêtises ça c'est ce qu'on perd et avec les étoiles je pense que c'est tout le monde donc des pointes les pendules la cage la boule géante à la Indiana Jones des chaussettes puantes des chaussettes puantes des bourses douloureuses des chicots d'or vraiment graphiquement il est super super joli coffre joué miroir cassé de Tula Tula dans l'os c'est pas mal de jeux de mots la cape de Tepula la mulette de Tadubol la dague de Kipik des outils de Rodeur super massue super massue de la mort et la super massue de la mort qui tue l'agneau de Troll alors tous les objets graphiquement sont vraiment super la baguette retrouve tout des oeufs dorés de la poulette ça va saigner par ici la monnaie c'est bon vas-y pousse toi de là pardon il t'a traité de les orcs rapporteurs et c'est pour voir ou une fée ça c'est pour tout ça c'est pour moi c'est pour voler un gain ouais c'est qu'il bosse alors vraiment l'illustration sont super magnifiques et les aides de jeu les différentes cartes baston piège et capture les trésors barbioles magiques les coups bas nombre de dés les cloches donc c'est bien il y a vraiment une petite aide qui explique facilement et rapidement les règles vous perdez voilà vous perdez tous vos gains et tous les joueurs et tous les joueurs sont affectés avec la petite étoile donc c'est bien ça donc même limite sans lire les règles bon on arrive à bien comprendre facilement en lisant juste une lecture de règles après les règles sont limite acquises donc voilà pour ce kickstarter enfin cette boîte de base de orc quest donc il y a déjà quand même pas mal de choses à l'intérieur et donc je vais découvrir tout ça lire un peu les règles et par la suite pas tout de suite mais je vous ferai une vidéo de de petites parties pour vous expliquer le système donc sur ce moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao